Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Aujourd'hui, nous allons parler de japonais et de français. Nous allons parler langue. Peut-être qu'on pourrait même pousser à parler linguistique. On pourrait peut-être même parler étymologie. Pourquoi pas ? Non, plus sérieusement, il va être question de traduction de manga. Dans quelques instants, doit-on trahir une oeuvre pour bien la traduire où seule la fidélité compte lorsqu'il est question de manga ? Entre adultère et coup d'un soir, oui, il sera question de passion, bien évidemment. Mais avant de commencer, je vous propose un petit jeu. Est-ce que vous connaissez des mots japonais dans la langue française ? J'adore ce jeu, coup d'un soir, je veux dire. Mais oui, il y en a plein. Mais oui, il y en a un milliard, rien que dans la bouffe. Vas-y. Sushi, maki, ramen. Moi, je pense que c'est plutôt au sport, tu vois. Alors, il y a karaté, judo, kendo. Il y a aussi... On a un bien qui n'est pas connu, c'est manga. Ah, il y a manga. Pas connu. Oui, c'est vrai, c'est connu. Il y a un poisson en premier. Il y a un, il y a karaoké. Karaoké, ouais, c'est un des... Tofu. Tofu, on pourrait pas forcément... On se dit pas tout de suite que c'est japonais. Tu vois, autant karaté, on peut se le dire, autant tofu, moins. C'est comme chin-chin, mais c'est pas japonais. Surimi. Surimi, on se dit pas tout de suite que c'est japonais. Surimi, c'est japonais. Surimi, c'est japonais. Je crois même que ça veut pas du tout dire poisson en morceaux en japonais. En même temps, c'est du crabe. Oui, mais non, ou crabe en morceaux, je crois que ça veut dire viande hachée ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Surimi. Oui, d'accord. J'avais jamais fait le rapprochement. Eh ben voilà. Non, tu veux du surimi au Japon, tu demandes du, je sais pas moi, du kamaboko. Ah, c'est un kamaboko. Ça s'appelle pas surimi de surimi au Japon. En fait, on aime bien faire ça. Prendre des mots japonais que les japonais n'utilisent pas. Kamikaze, ils n'utilisent pas le mot kamikaze, vraiment. Pas trop, non. Disons qu'il y a une coloration. Enfin, ils l'utilisent dans un contexte historique pour parler de ce que c'est pour eux, mais pas pour parler de mecs qui se font sauter avec des ceintures d'explosifs aujourd'hui, au XXIe siècle. Et si, il y en a un autre, harakiri. Ils utilisent ces poukou là-bas. Ah oui, non. Ça, c'est les américains apparemment. Ouais, voilà. On aime bien faire ça. Apprendre des mots japonais que les japonais n'utilisent pas. Mais c'est quoi harakiri en japonais, alors ? C'est se couper le ventre. Bah, c'est poukou aussi. Oui, mais c'est pas la seule lecture chinoise. Ah. Donc, les japonais utilisent la lecture chinoise et les américains, la lecture japonaise. Donc, c'est peut-être les américains qui sont vraiment plus japonais que les japonais. Ok, attends, on fait l'inverse. Est-ce que vous connaissez des mots français dans la langue japonaise ? Plein. Ouais, plus ou moins. Alors quoi ? Un milliard. Allez-y. On vous écoute. Coup d'état. Ah, coup d'état. Bah, déjà vu. Déjà vu. Mais il est partout. Si je vous dis purézonto, ça marche ? Ah, non, parce que c'est en anglais. Ouais, c'est pas plutôt venu dans l'anglais. C'est un présent. Ouais, mais c'est aussi en anglais. C'est présente aussi. Ah, c'est gift. Remarque, c'est gift en anglais. Ah, si je vous dis rendez-vous. Ah, rendez-vous. Ça marche ou ça marche pas ? Si, si. Le cabaret aussi, non ? Ouais. Il y a crème de la crème, mais personne ne veut accepter. Non, pas crème de la crème. Personne n'a accepté que crème de la crème, c'est aussi bon, d'accord. Bon, on peut y aller alors. La traduction dans le manga. Attends, je connaissais Bukake. Mais vas-y, vas-y, continue. Et les traductions dans le manga, est-ce l'art de la trahison ? C'est parti. Dans la cinquième de courbe. Ah, ne poussez pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrèves, qui sont terribles. Allez, passe-toi ! Oh, this new crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et re-bienvenue dans la cinquième de courbe, l'émission de haut débat autour du manga. Cette fois-ci, nous allons encore disséquer, dépecer, charcuter et aimer la traduction dans le manga. Pour en parler, nous avons convié un invité spécial. Il est éditeur, il est traducteur. Il travaille pour les éditions Casterman, la collection Saka, plus précisément. Bonjour Vladimir Labet. Bonsoir. Traducteur, éditeur, c'est pas très commun ? Comment on en arrive là ? On ferme les deux en même temps ? Je crois que Denis, il ne faut pas dire son nom, c'est ça ? Ah si, si, tu peux. Toi, tu as le droit, on a le droit. Tu dis de près ma biographie ? Non, c'est une question d'un mélange d'envie et d'opportunités et de chances, beaucoup. Et d'envie, tout simplement. Puis il est vieux, au début, il n'y avait personne. Il faut se l'avouer. Hyper fastoche. En fait, j'ai fait mon stage de troisième. Et depuis, tu es resté chez Casterman, c'est bien. Belle chance en tout cas. Avec nous, on a Johnny. Salut Johnny. Salut. En forme ? Oui, alors je m'attendais à ce que tu me poses, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Je ne m'attendais vraiment pas du tout au jeu de mots, enfin au jeu avec les japonais là. Qu'est-ce que tu as lu cette semaine, Johnny ? Encore une fois, je n'ai toujours pas eu de manga. D'ailleurs, les gens vont se demander. C'est sérieux ? Non, j'ai regardé les courts-métrages Death, Love & Robots sur Netflix. Très bien. C'est bien ça. C'était bien ça. Et donc, ça t'empêche de lire ? Oui, parce que je fais soit l'un, soit l'autre. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Très bien. On va jeter Johnny bientôt. Julie, tu as lu quoi récemment ? Moi, j'ai décidé de refaire un marathon berserk. C'est pour ça que tu as le tome 13 avec toi là ? Oui. Donc, ça fait bizarre. Pourquoi ça fait bizarre ? Lire dans le métro, tu ne peux pas trop. Il ne faut pas trop le lire dans le métro, effectivement. Et puis, je ne sais pas, avec Notre-Dame qui crame et tout. Il y a une résonance un peu particulière. Ouais, l'inquisition, tout ça. On parlera de berserk bientôt. Vladimir, il y a un manga qui sort, une nouveauté qui sort au mois d'avril. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Que Note. Et le monde fantastique, tome 1. C'est bien. C'est génial. Je me doutais que tu allais me répondre ça. Mais Que Note, genre les dents ? Oui, bravo. Ah, c'est vraiment ça ? Oui. C'est l'histoire d'une dent. Ah, comment je me suis réincarné en dedans ? C'est un peu... Alors, c'était pris, l'autre titre, là, comme ça. J'y avais pensé. Et c'est quoi l'histoire, du coup ? Alors, Que Note et le monde fantastique ? C'est un manga que j'ai découvert au Japon il y a 3-4 ans, je crois. Et qui ne pouvait que se remarquer, parce que c'est déjà arrivé au Japon au moment de la sortie, il était vachement mis en avant en librairie. Mais déjà, c'est un super grand format, je crois que c'est un 17 par 28, là où un manga tradit, c'est 13 par 18, donc c'est un gros BBB. C'est pas un manga de poche, quoi. Qui fait 300 pages et qui a cette particularité-là d'être entièrement en couleur. Du début à la fin. Qui est écrit, dessiné par un très jeune auteur, enfin qui a moins de 30 ans, qui s'appelle Ryo Hirano, qui vient du monde de l'animation, et donc c'est le premier manga. Et c'est un manga tout public. C'est pas un shonen, c'est tout public, c'est pas pareil. Qui est une aventure assez à couper le souffle, en fait, qui part du... Comme avec un postulat de base, qui est celui de la Terre creuse. Il y a plein de théories sur la Terre creuse, en disant que la Terre serait creuse, et qu'à l'intérieur de la Terre, il y aurait un monde qui vivrait, donc genre des gens à côté de nous, tout ça. Et ça se passe dans la Terre creuse, et il y a plein d'aventures. On commence par suivre un petit, un jeune garçon, qui vit tout seul dans une forêt, et qui n'ose pas sortir de la forêt, parce qu'il a peur de se faire bouffer par le monstre qui a dévoré toute sa famille. Et un jour, il va rencontrer, je la fais vite, une dent. Qui parle, qui a des yeux, une bouche, qui fait sa taille, qui fait 1m30, tu vois. Et ils deviennent hyper potes, la danse s'appelle Connott, et ils partent à l'aventure pour découvrir le monde. On rigole ou on rigole pas ? On rigole et on pleure beaucoup aussi, un petit peu. Ah non, c'est une vraie, d'accord, c'est une vraie dent. On rigole beaucoup. C'est un vrai pitch, mais je vois pas de ne pas y croire. Au début, je pensais que vous foutiez de ma gueule. Mais non, pourquoi ? Parce qu'une dent, il rencontre une dent. Il va rencontrer beaucoup de créatures assez étonnantes, intéressantes. Mais c'est super coloré, c'est super pop, c'est super gay, c'est marrant, c'est en même temps très ambitieux artistiquement. Je ferai aucun jeu de mots avec les dents, parce que j'en ai un milliard. Et chez Saka, j'étais super content de voir arriver le mois dernier Candidine Cigarette. Oui, parce que ça, c'est le... C'est ce qui vient de sortir, Connott, ça sera pour fin avril. Mais Candidine Cigarette, ça commence. On est à trois semaines depuis la sortie. Et les ventes, on est très contents. Bon, j'en ai parlé il y a trois, quatre émissions, cinq émissions, je sais plus. Mais j'étais tellement étonné de voir un éditeur partir sur un titre avec le mot Cigarette. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai publié. Tiens, passe-moi le feu. Non, mais je me suis dit que ça allait être compliqué juste à cause du mot Cigarette et de la couverture du premier tome, avec une petite fille sur une chaise, avec une pose qui n'est pas commune. On va attendre de voir les couvertures des tomes suivants, tu vois. Non, je peux. Et puis, je vous conseille aussi Tokyo Revenger qui sort au mois d'avril. Je ne connais pas ça. Eh bien, imagine le fils d'Onizuka, si on devait suivre ses aventures. Onizuka, il est plus souhaité, il ne peut pas avoir d'enfant. Oui, mais il a 22 ans. Il serait pu faire toute sa vie. Eh bien, imagine que c'est son fils et qu'en plus, il peut voyager dans le temps. Oh là, non, ça fait trop. C'est Tokyo Revenger, je vous le conseille très fortement. Hashtag 5DC pour réagir dans cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. Hashtag 5DC sur Twitter, sur YouTube, sur quoi d'autre ? Non, c'est bon, j'ai même le temps. Et sur Deezer, on l'oublie très souvent, Deezer. Mais Deezer, c'est français. Oui, mais on ne peut pas faire de commentaires sur Deezer. Non, mais on peut l'écouter. Ah, on peut l'écouter. Et c'est le principal. Tout à fait. Et normalement, maintenant, sur Spotify. Ah bah ça, je ne gère pas. Moi, je ne gère que Deezer. On a choisi d'intituler cette émission l'art de la trahison. Parce qu'on se pose souvent cette question, est-ce qu'une bonne traduction de manga doit être fidèle ou librement adaptée ? Dans le roman en France, par exemple, on a tendance à adapter. Dans Harry Potter, c'est très très adapté, par exemple. Dans le cinéma au Québec, on traduit tout. Mais absolument tout, même les titres anglais. Mais dans le manga ici, qu'est-ce qu'on fait ? À une époque, c'était assez... Comment dire ? Assez anarchique. Aujourd'hui, certains éditeurs ont une charte précise dans laquelle les traducteurs doivent s'inscrire. Mais ça n'empêche pas des polémiques. Comme on l'a vu récemment sur One Piece, on va en reparler dans quelques instants, il sera aussi de questions de méthode dans cette émission pour bien trahir ou pour bien traduire des spécificités qui rendent la langue japonaise aussi si spéciale ou encore du métier de traducteur plus largement. Vous allez tout savoir. Mais pour démarrer, Johnny, tu voulais qu'on rentre dans le vif du sujet ? Je t'écoute. On t'écoute tous, d'ailleurs. Avant ça, ton titre d'émission m'a fait penser à cette expression italienne que je connais très bien. En fait, non, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, mais c'est traduttore trittore qui veut dire littéralement traducteur traître que nous, on a traduit par... qu'on a adapté, excusez-moi, par traduire, c'est trahir. Voilà, c'est juste pour votre culture. Et du coup, alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors maintenant, tu peux rentrer dans le vif du sujet après cette petite prézature. Et quel vif, d'ailleurs, parce qu'on va parler des polémiques qui font fureur dans le manga, souvent d'ailleurs en question de traduction. Et je ne vais pas vous faire un historique, mais en gros, on a commencé un peu en 2012 avec One Piece. C'est toujours One Piece de toute façon, parce que c'est le manga le plus connu, il y a beaucoup plus de lecteurs, etc. Et en 2012, le traducteur Sylvain Cholet avait demandé à changer de statut, de passer d'un statut de traducteur à un statut d'auteur. Donc ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on touche des royalties quand on est un auteur, sous... avec argument comme quoi c'était un créateur. Il avait créé des traductions de non-propres, notamment... Et factuellement, c'est plutôt vrai. Ce qui est vrai, par exemple, pour Pipo, c'est le cas typique. En japonais, c'est Usopp. Maintenant, vous le savez, parce que les traductions ont changé. Mais Usopp, en japonais, ça vient de Uso, qui veut dire mensonge, etc. Et du coup, il a adapté ça en français en disant tu racontes que des Pipo, truc qu'on ne dit plus jamais aujourd'hui, parce que c'est un truc vraiment vieux. Mais voilà, il y avait une cohérence. Pipo, Usopp, ça passait. Bref, ils ont changé de traducteur, notamment selon certains arguments pour que ça soit cohérent au niveau jeux vidéo, anime qui est arrivé en France, MCM, tout ça, tout ça. Et on avait quand même les bases de cette polémique qui est donc la traduction n'est pas fidèle au manga. C'est revenu très récemment en début d'année avec cette histoire de catacolis et dents de chiens et d'autres phrases dont je passe ou que le scantrad avait plus ou moins popularisé. Des polémiques qu'a priori, tout le monde qui suit, en tout cas, qui se passe dans le manga ou c'est One Piece à Yvan. À Yvan. À Yvan. Et donc, sous toutes ces lettres, sous toutes ces insultes, sur tous ces commentaires des réseaux sociaux, Gléna a fait une newsletter en janvier pour expliquer pourquoi ils traduisent comme ça, pourquoi ils essayent d'être fidèles à l'auteur, en tout cas. C'est ce qui se passe pour eux dans le chien ou pour certaines phrases comme « Tu vois loin dans le futur » versus la phrase de Gléna « Oh là là, on voit que tu m'empaques d'ambition », un truc comme ça. Et voilà, ça a fait beaucoup polémique. Et donc, toi, Vladimir Laber, en tant que traducteur, qu'est-ce que tu penses de cette fidélité à la traduction de manga ? Est-ce qu'on doit être fidèle à la traduction entre guillemets mot à mot ? Parce que, au final... Je pense qu'on doit avant tout être fidèle à l'esprit d'une oeuvre. On dit que... Pardon, parce que le japonais est une langue très très différente du français. Je pense que c'est valable, c'est mon avis, mais je pense que c'est valable pour toutes les langues si proches du français soient-elles. Mais une oeuvre, avant d'être des mots, c'est un projet d'un auteur, c'est une ambition, c'est une envie de dire quelque chose sur le monde. Et donc, avant tout, je pense que la fidélité aux mots de l'auteur découle de la fidélité à l'esprit de son oeuvre et la grande mission primordiale, première en tout cas, du traducteur, c'est de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur. Pas ses mots, mais ce qu'il a voulu dire avec ces mots-là. Ce qu'il a voulu retranscrire, lui, avec ses mots, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mots-t'à-mots qui font que... Oui, mais ça vient d'où ce mot-t'à-mots ? C'est la traduction littérale. Par exemple, le « Tu vois loin dans le futur », il y avait dû marquer en japonais « Mirai », je ne sais pas quoi. J'ai une chance de japonais, mais bon, je ne peux pas vous dire ça. Mais il y a eu cette traduction où, en vrai, quand un japonais le lit, il y a une ambiguïté certaine qui fait que... Ça, je n'ai pas suivi la politique, pardon, mais entre « Tu vois loin dans le futur » et « Tu as de grandes ambitions », moi, j'ai eu des sens assez similaires, en fait. C'est parce qu'en gros, le « Tu vois loin dans le futur » induisait le fait que le personnage a un pouvoir qui peut voir dans plusieurs secondes après. Et du coup, le « Tu vois loin dans le futur » veut dire que lui a vraiment vu le futur et que ce qu'il vient de dire sur le fait qu'il va être le roi des pirates prouve, en fait, grâce à son pouvoir qu'il va être vraiment le roi des pirates. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. C'est ambigu. L'idée, c'était de laisser... Enfin, tout est question d'ambiguïté. Est-ce qu'on garde cette ambiguïté ? Est-ce qu'on l'enlève ? Et c'est ce qu'a voulu faire Gléna en gardant justement cette phrase pour l'ambiguïté ? Et Gléna a sans doute très probablement même fait ça parce que c'était ambiguïté en japonais. Oui. Et qu'on ne connaissait pas la suite. On ne connaît toujours pas la suite, d'ailleurs. Donc voilà, plusieurs polémiques comme ça qui mettent en scène le scantrad. On parle aussi de Kingdom. Là, c'est une polémique un peu différente. Ah oui ? C'est des... En gros, Kingdom, c'est édité par Meiyan, un nouvel éditeur arrivé sur le marché du manga. Et eux, ils ont pris partie d'engager un coordinateur pour la traduction qui est issu de la team de scantrad emblématique de Kingdom. D'accord. Donc quelqu'un qui piratait l'oeuvre. Qui piratait l'oeuvre au Japon. Parce qu'elle n'existait pas en France. Tout à fait. Mais ça reste piraté. Du coup, on en vient sur cette polémique-là. Le fait d'introduire des gens issus d'une communauté entre guillemets illégale, ça reste une communauté de fans. On ne va pas se mentir, c'est des vrais fans qui aiment le manga. Mais est-ce que c'est une bonne chose de les impliquer dans un projet professionnel qui induit plus ou moins de l'argent ? Ça me fait penser à une espèce de cours de stratégie militaire. C'est mieux de... Quand tu as un ennemi, plutôt que de l'avoir comme simple ennemi, de le faire travailler pour toi. De l'avoir à proximité, de l'avoir à l'oeil. Oh, la voix de la sagesse. Mais oui, si on raisonne en termes purement stratégiques, quelle meilleure manière de couper l'herbe sous le pied des scantraders ou des pirates en les faisant bosser pour toi légalement, tu vois. Après, moralement, blabla, tout ça. Et est-ce que ça n'implique pas aussi une drôle de relation vis-à-vis des ayants droit ? Parce que finalement, le manga, c'est toujours commentaire sous ta responsabilité. King Tom, si je ne dis pas de bêtises, c'est Chueisha. Donc, ce n'est pas les plus rigolos. En plus, ils ont raison de ne pas être des rigolos parce que le manga a gagné et machin. Tout ça. Puis, question de droit, tout simplement. J'imagine que Chueisha est au courant. Oui, j'espère, oui. Sinon, moi, j'ai le numéro. Je vais appeler l'éditeur. Et je pense que l'éditeur français a géré ça avec les ayants droit. Après, le problème, c'est que, de ce que j'ai vu, la polémique a évolué et la traduction, la première traduction est en tout cas très propre, tout le monde le dit. Mais là, on arrive sur des tomes à partir du tome 10, 18, où on sent que il y a des termes qui... On va plus vite ? Ce n'est pas fluide. On va plus vite, déjà. Et puis même, il y a des termes qu'on n'aurait pas utilisés aujourd'hui comme, par exemple, le Chan, le San, le Kun. Plus personne ne l'utilise en tant qu'éditeur de manga. On atteindrait les limites de cette façon de fonctionner qui consiste à engager des gens qui ne sont pas des traducteurs professionnels ou des traducteurs de formation et qui traduisent et qui n'adaptent pas. J'ai pas lu que la Kingdom mais ça se fait au détriment de l'oeuvre ce qui est quand même assez grave. Surtout que beaucoup de commentaires disent qu'en gros, mettre le Chan et le Kun dans une Chine antique ça n'a pas vraiment... Mettre le Chan et le Kun en français dans une Chine antique ou ailleurs, quand tu parles en français tu ne mets pas Chan et Kun et tu l'as fait... À la limite, on le faisait au début. Moi, j'ai beaucoup de tomes de Pika Edition qui mettaient des Chan et des Kun à Tchalarigo même pour School Rumble par exemple. Mais c'était au début. Plus personne ne fait ça maintenant. La traduction qu'on pourrait mettre ça serait ma petite quelque chose pour, je ne sais pas moi, Yumiko Chan on dirait la petite Yumiko. Je ne me suis même pas posé la question une seule fois s'il y avait encore des San, des Chan, des Kun. Mais en vrai, tu ne le vois plus aujourd'hui. Non, tu ne le vois plus parce qu'il n'y a pas de sens de le mettre. Tu le mets quand tu es japonais mais quand tu es français. Tu dirais ça, tu ne comprendrais pas en tant que français. Non, c'est vrai que ça n'a plus tellement de sens aujourd'hui. Et sur les vieux prénoms sur l'anarchie des années 80, sur le fait de tout franciser, tu voyais ça comment, Vladimir ? Moi, j'étais gamin donc je ne voyais que du feu. Ah ouais, ok. Il s'appelle Maurice. C'est normal. Non, mais je pense que... Avec ton regard, aujourd'hui... Il y avait les contraintes de la télé de l'époque et sans ça, le PAF n'aurait pas été le paysage audiovisuel français. Il n'aurait pas été inondé de dessins animés japonais, d'animés. Et je pense que le paysage éditorial de la bande dessinée japonaise en France aurait été complètement différent et que du coup, si il a fallu ça, franciser tout pour que la pop culture, une partie de la pop culture japonaise s'installe en France, très bien. Et tu serais enclin aujourd'hui si tu avais une oeuvre jeunesse de tout franciser ? Complètement. Ok, comme Inazuma Eleven il y a quelques années. Je m'adresse à un public francophone quand je traduis et je pars du principe qui ne sait pas que le japonais existe, qui ne connaît pas un mot japonais, qui s'en fout et qui veut qu'on lui parle à lui public français. Du coup ça... Votre francisation ça m'a fait penser à Benny Rivière d'ExcelerMond. Ah j'avais oublié ça ! Non mais cette adaptation était vraiment bien pensée parce qu'au final Benny, parce qu'en japonais c'était Lapin, elle s'appelait Ousagi. Du coup bon ils n'ont pas dit on va l'appeler Lapin mais on va l'appeler Bunny. Donc c'est un peu drôle. C'est qu'en plus ils auraient sûrement dû l'appeler Lapine et effectivement je pense qu'ils se sont posé la question et ils se sont dit non, on ne va pas l'appeler Lapine. On va faire au couteau nos kens de cuisine mais pas plus. Non mais du coup pour les scantrads je reviens là-dessus. Est-ce que en tant que... Dans le métier de traducteur aujourd'hui, est-ce que les scantrads occupent une place dans ce métier-là ? Est-ce que par exemple vous l'utilisez pour relire ? Il y avait un terme que vous n'êtes pas sûr. Vous allez voir sur les scantrads s'ils ont mis un terme spécifique. Après ça peut être en plus général la communauté de fans parce que bon les scantrads c'est aussi une communauté de fans. Il y a une utilité des communautés de fans qui existent pour des blogs pour des dossiers pour ça. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui par les métiers de traduction ? Je ne vais parler que pour moi parce que je ne sais pas ce qui se passe ailleurs mais à mon avis c'est peu ou prou la même chose. Bien évidemment qu'on n'utilise pas du tout enfin moi je ne recours pas du tout aux scantrads jamais sauf quand j'ai envie de me tromper dans une trad. On rigole ! J'imagine qu'il y en a qui font bien leur taf. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les scantrads. Il y en a qui font bien leur taf c'est ceux qui traduisent de l'anglais au français parce qu'il y a des anglais qui assurent grave dans le scantrads. Mais il faut assurer grave dans la traduction de l'anglais. Voilà. Et encore un défaut. En tout cas pour avoir discuté avec d'autres traducteurs effectivement comme toi personne ne m'a jamais dit qu'ils recouraient aux scantrads aujourd'hui. Après il y a des gens qui vont pas te dire qu'ils le font parce que c'est pire que d'être un scantrader d'être un traducteur trop payé pour ça. Il y a une bonne dizaine d'années on aurait pu éventuellement me le dire peut-être 15 ans aujourd'hui je pense plus non. Non et puis pour revenir au coup des chans, koun, sama machin et compagnie au jisan tout ça je crois qu'on est dans des écoles de traduction complètement différentes. Je crois que dans le scantrads je suis pas le plus légitime pour parler sur ce sujet parce que j'en ai jamais fait j'en lis pas et tout ça je connais très peu mais je crois qu'on a deux écoles de traduction une école la pro entre guillemets les éditeurs qui s'adressent à un public avant tout français et un public dont ils estiment qu'ils ne connaissent rien au Japon et ils ne connaissent pas la langue japonaise et je pense que c'est la bonne politique et de l'autre côté on a des scantrads qui font se livrent à cette activité j'allais dire font ce métier mais non c'est pas un métier pour certains si c'est ça c'est le problème mais qui se livrent à cette activité par passion et par goût du Japon donc il faut qu'il y ait dans leur travail une japonité qui se ressente genre on le fait parce que c'est japonais et c'est cool et on veut vous montrer que le Japon c'est cool et voilà d'où les tchans les trucs c'est un peu l'argument pour Katakuri le fait que dire Katakuri dans le chien on est des fans du Japon donc il faut mettre plein de mots japonais Katakuri ça fait cool sauf que pour un japonais Katakuri ça fait pas cool et donc c'est pour ça que l'éditeur c'est ce qu'il explique très bien dans la semaine de l'éditeur qu'il a mis dans le chien parce que justement en japonais Katakuri un japonais qui entend ça c'est pas du tout charismatique je connais pas ce perso mais dans le chien je trouve ça hyper stylé sachant que si je ne m'abuse dans la traduction américaine qui est donc labellisé Jump puisque là-bas il est pré-publié en même temps enfin il est dispo en même temps en anglais il est simultradé effectivement je crois que c'est Dogtooth tu veux dire en anglais ? Dans le chien je parle pas en anglais tu fais pas ce contrat toi donc du coup sur le site du Jump en version anglaise je crois que c'est Dogtooth on croit que tout est réglé à ce niveau-là si l'anglais et le français sont ensemble j'ai envie de dire il faut rappeler aussi que c'est totalement illégal qu'il y a des personnes qui s'enrichissent aussi grâce au Scandrad ce qui n'est pas que la passion non plus il y a la passion il y a les mauvaises personnes financières pécuniaires ça reste illégal dans l'ensemble il y a une prise de conscience depuis quelques temps de plus en plus importante au Japon même sur le fléau on va dire fléau sur le manque à gagner commercial important que peut représenter le Scandrad au Japon le piratage hors du Japon et tu as des auteurs qui prennent position sur Twitter et pour moi ça c'est assez nouveau assez récent donc les gars prennent conscience ça fait un an Kanakamatsu dès le départ il avait fait son site et même il a mis des mangas en livre-service lui il est allé loin mais lui il gère ses propres droits mais lui il gère ses propres droits c'est vrai il y a des auteurs on va dire publiés par des maisons d'édition le profil on va dire standard qui se manifestent sur Twitter et essayent de s'exprimer en anglais ou font appel à des gens qui parlent anglais quand eux ne le parlent pas ça a eu juste la volonté une prise de conscience de la part de ces auteurs qu'il y a quelque chose qui se passe à l'étranger qui est parfaitement illégal qui est un vol de leur propre travail un vol pur et simple et donc par conséquent un manque à gagner donc ils prennent conscience de ça et deuxième étape ils prennent position c'est quand même pas anodin et un auteur pas sortent du rang mais prennent la parole pour dire non mais les gars quand vous faites ça la conscience à terme c'est que moi j'ai pu pouvoir en vivre donc je vais arrêter de faire du manga étape suivante Shuaïcha met en ligne de manière internationale et gratuite des mangas en anglais en espagnol on parlait de couper l'herbe sous le pied des Scantrainer je crois que l'expression s'applique encore une fois ici je pense que c'est la démarche intelligente parce que tu ne vas pas aller contre les évolutions technologiques contre l'usage que les gens font après en fait ils ont mis une dizaine d'années finalement à se mettre à la page c'est ça surtout il a fallu une grosse évolution des mentalités côté de l'industrie bien sûr attends c'est en espagnol alors que nous on est le deuxième marché ils ne foutent pas en français c'est une blague ou quoi ? il est possible que les éditeurs français aient fait un tout petit peu de lobbying pour et puis de toute façon pensent au marché américain ouais les hispaniques ouais ouais je vois je parle des Etats-Unis mais je parle de tout le continent américain c'est vrai et là il y a un gros marché à choper ouais mais on est quand même le deuxième marché économique je trouve ça je suis choqué oui justement après en vrai on n'est pas là pour cracher sur les Scantra sur les Scantraders il y a des super traductions de Scantrad que j'ai vues c'était des scans des vrais mangas français de Kurokawa qui ont été enlevés très vite mais alors traduction nickel mais c'était la traduction de Kurokawa c'est qu'il y a des Scantraders c'était juste des Scantraders il avait pris le manga il a acheté le manga c'est pas Scantrad c'est Scant c'est juste Scant et du coup il a spagné avec son scanner il l'a mis en ligne c'était les meilleurs Scantraders que j'ai lu on peut effectivement trouver des scans pirates de mangas j'ai lu aussi en revanche ils refont pas la traduction c'est vraiment dommage ça c'est une erreur c'est un peu le nanarlande du manga c'est pas propre au manga tu trouves ça dans la BD dans le comics sur tous les supports vive internet je l'apprends à personne je vis des jeux vidéo c'est raté ouais non mais oui pour s'éloigner un peu de toute cette polémique quand même partons un peu oui je te laisse conclure Johnny je voulais pas conclure je voulais poser une nouvelle question alors horreur non mais je voulais poser une nouvelle question je sais pas j'avais une question comme ça pour changer pour se mettre dans la bonne gaieté combien de temps pour traduire un tome de 200 pages toi traducteur moi traducteur ouais c'est bon mais j'ai payé donc si t'es payé 1000 euros tu fais ça en une journée et 200 euros si je gagne moins de 1000 euros par jour je refuse ça va comme nous tous c'est très bien qu'on est tous pété de thunes dans le manga non mais de 200 pages oui c'est format standard enfin on va dire le format roi c'est 192 pages combien de temps il n'y a pas de temps vraiment ça dépend s'il est technique ou pas quoi ça peut être il y a plein de chaque manga a ses difficultés ses spécificités pardon qui peuvent être des difficultés il y a l'époque à laquelle ça se passe ça peut être du vieux japonais qui demande plus de boulot ça peut se passer dans un domaine professionnel très spécifique je sais pas je dis des conneries la chirurgie genre ça y est le tout blackjack ça devait être j'ai vu que master Keaton c'était pas facile il peut y avoir des champs comme ça professionnels ou des simplement des domaines où il y a un vocabulaire particulier et qui font que toi traducteur préalablement à tout travail de traduction tu dois te familiariser avec ce domaine son langage ses modes de pensée aussi il peut y avoir des mangas où la difficulté réside dans la difficulté réside dans le fait que l'auteur a une vision complexe du monde et qu'il l'exprime de manière très complexe aussi il faut arriver à le retranscrire qu'est-ce qu'il peut y avoir encore des trucs où en gros il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps de défini si je dis une semaine pour un manga sur une moyenne d'un manga une semaine sur un manga ça me semble réaliste au regard de mon rythme à moi et des rythmes auxquels travaillent les traducteurs auxquels je confie des mangas qu'on publie chez Casterman il y a la question du temps on va dire impondérable mais après les traducteurs c'est des gens qui font ça pour vivre donc une traduction ne sera jamais parfaite mais au bout d'un moment il faut savoir dire si je fais un manga après moi ben non je ne vis pas donc ça rentre en fait dans la création carrément c'est un impératif une contrainte matérielle qui fait que quand tu es traducteur à plein temps tu ne fais que ça c'est assez rare il y a des gens qui font ça à plein temps il y en a très peu en France c'est souvent une activité complémentaire annexe secondaire ou même une des activités de la personne en question mais oui tu ne peux pas polir à l'infini tu pourrais dans l'absolu mais même tu n'arriveras jamais à la traduction parfaite parce que ce n'est pas la traduction ce n'est pas une science exacte ok bah alors allez on va finir avec ta pire et ta meilleure expérience une semaine pire et mauvaise expérience dans la traduction pire et mauvaise alors bah alors pire et meilleure pire et meilleure c'est exactement ce que je voulais dire mais tu vois tu as réussi à adapter mon erreur à une vérité ce qui est très bien sans trahir ta pensée sans trahir la pensée la pire c'est pas vraiment enfin si il y en a une pire mais je ne vais pas commencer par celle là j'ai eu cette chance là que ce soit mal passé sur des oeuvres que j'aimais beaucoup tu vois ça aurait pu très mal se passer sur des oeuvres que je détestais et là c'était horrible quand je dis mal passé c'est à dire que je me suis fait des cheveux blancs j'ai transpiré j'ai passé trois fois trop de temps sachant que t'as déjà des cheveux blancs mais ça les gens ils le voient pas je vais jamais dans les podcasts vidéo qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait transpirer beaucoup mais en même temps que je voulais faire enfin quand on me l'a proposé j'ai pas pu refuser c'est que j'ai repris la traduction d'un manga en cours au volume 10 aïe du coup tu te retapes tout d'abord bah tu es obligé de te mettre un peu dans l'écran du travail du premier traducteur avec lequel t'es pas nécessairement d'accord avec lequel t'es fatalement pas d'accord parce que tu relis tout en japonais puis tout en français voilà voilà c'était j'avais fait ça sur heureusement un manga génial qui est The World is Mine à la Ikideki à la Ikideki qui revient un peu dans l'actu je crois que c'est Akata qui sort un truc d'accord non enfin non je le dis pas je peux faire de la pub je les aime bien je les aime bien Akata on peut en parler je crois que c'est eux qui sortent pardon Akata si je dis une bêtise mais je crois que c'est vous qui sortez un one shot de Ikideki Arai comme on dit en français et moi j'avais appris The World is Mine qui est une série de 14 tomes au 10ème parce que pour des raisons que c'est lui grec le traducteur de l'époque au 10ème siècle avait pas pu continuer et c'était génial parce que c'est un auteur que j'apprécie après c'était moins génial parce que c'est un manga déjà à la base hyper compliqué qui mêle énormément de choses de la philosophie de la métaphysique parfois complètement obtuse et en même temps parfois des développements d'hippage sur des techniques de construction de barrages toi t'es là bon pfff voilà et puis t'es une grosse grosse violence plein de registres de langues des personnages de plein d'origines géographiques différentes de plein d'origines sociales différentes et dont pour lesquels le langage est un marqueur de ces différences là donc c'était super chaud d'art et le gros kiff de traduction c'était quoi ? le gros kiff de traduction bah là il y en a plein parce que j'ai un peu cette chance là moi de publier enfin de traduire certains des mangas que je publie et quand je prends la décision de les publier et que l'auteur et l'éditeur japonais mais se les publie c'est parce que je les kiffe je kiffe ces mangas et quand je les traduis bah ouais je sais que je vais m'éclater donc le dernier en date je pense que c'est RIA 51 où je me suis fait vraiment vraiment plaisir avec ma co-traductrice on pourrait en parler parce qu'il y a la traduction en solo il y a la traduction en binôme il y a plein de manières de... justement on parle de méthode Julie tu voulais rentrer toi dans le fond du travail dans les méthodes comment ça marche ? c'est assez différent de ce qu'on imagine donc la question c'est oui est-ce qu'il y a une méthode de travail plusieurs méthodes de travail comment ça se passe ? je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de traducteurs parce qu'il faut savoir c'est que les traducteurs à ma connaissance mais je pense que c'est le cas il n'y a pas de traducteur salarié d'un éditeur il n'y a pas de traducteur tu ne vas pas pointer tu ne vas pas pointer au bureau le matin et tu fais ta journée de traduction et tu rentres non tu es traducteur tu es chez toi tu es indépendant tu es tout seul et encore aujourd'hui tu as de la chance tu es internet mais traducteur c'est un métier en tout cas je parlais encore une fois que pour la partie que je connais mais traducteur c'est un métier très solitaire que tu exerces en indépendant à plein temps ou pas mais oui tu fais ça tout seul chez toi encore une fois je vais parler de ce que je connais mais j'ai organisé mon emploi du temps de telle manière qu'une semaine typique c'est que je suis éditeur tous les matins donc là je suis au bureau je suis habillé je suis obligé de parler à des gens d'être poli d'être humain de faire des choses en même temps non mais c'est vachement important pour l'équilibre psychologique j'ai un traducteur à plein temps c'est pas pour tout le monde et je fais ça le matin je fais du 9-13 et l'après-midi je rentre chez moi et là je suis traducteur tu changes tu mets ton costume de traducteur ouais c'est à dire en gros je suis un scobar et avec mon chat sur les genoux c'est un peu pathétique mais cool en même temps voilà c'est deux traducteurs c'est pour ça que je te dis que comme c'est un métier qui s'exerce seul en indépendant donc dans lequel tu as une grande forme de liberté mais il faut être rigoureux et il faut être rigoureux après t'as une obligation de résultat bien sûr l'éditeur il te commande une trad tu la livres elle est cool l'éditeur se fout de la manière dont t'as bossé tant que t'as rendu un truc bon très bon et dans les délais voilà c'est le résultat qui est construit tu peux travailler la nuit le jour tu peux travailler dehors dans les cafés tu peux travailler dans le métro tu peux faire ce que tu veux mais alors c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup beaucoup de manières différentes de travailler en tant que de traducteur presque ouais mais il y a quand même moi je pense un fond qui serait par exemple de pouvoir lire l'oeuvre en entier bah ça c'est la situation rêvée comment ça se passe avec le manga mais je pense que c'était le cas encore dans le manga tu pouvais lire l'intégralité d'une oeuvre avant de t'attaquer à sa traduction quand on mettait 5 ans à les sortir parce que enfin c'est pour un contexte de marché je veux dire il y a au début des années 2000 c'est le boom du manga en France il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser des mangas au Japon donc les éditeurs rapatriaient des tonnes et des tonnes de séries parmi lesquelles beaucoup étaient terminés au Japon et donc on avait un confort de travail parce que c'est un confort incroyable enfin je pense que la traduction de One Piece aujourd'hui ne serait pas du tout la même si le traducteur avait lu l'intégralité du manga savait quelle est la fin etc et ça il y a un contexte de marché industriel qui influe aussi sur le travail du traducteur ça c'est une partie intégrante du travail du traducteur de savoir que enfin plutôt de ne pas savoir tu sais que il faut que tu laisses quand même des ouvertures il y a des passages tu dis avec l'expérience tu apprends tu sens un peu plus tu dis ce passage là je suis sûr il annonce un truc il va y avoir un rapport avec ce passage précis là que je suis en train de traduire dans deux ou trois tomes et du coup tu fais hyper grave en même temps chaque traducteur s'occupe d'une série en général du début à la fin moi ça je pense que c'est un minimum il y a des aléas de la vie qui font qu'un traducteur pour telle ou telle raison va dire je suis désolé je ne peux plus continuer cette série parce que x ou y raison qui peut être tout à fait recevable il est mort voilà par exemple tu ne vas pas l'enguler tu vois mais tu ne peux pas le virer parce qu'il est indépendant il y a quand même une affinité qui se crée avec l'univers dont il est en charge et donc comme tu dis il y a peut-être des moments où il sent que c'est un hotspot et il faut faire attention et après donc on avait l'avantage au début des années 2000 enfin je pense on va dire pour généraliser dans toutes les années 2000 de traduire assez souvent des séries qui étaient déjà finies aujourd'hui on a dans les années 2010 l'avantage d'avoir la possibilité quand on est vraiment coincé sur une trad et qu'on sent qu'il y a baleine sous gravillon et que si on traduit pas exactement comme l'auteur l'a voulu on va se retrouver le bec dans l'eau dans deux ou trois tomes et bien tu contactes l'auteur via son éditeur aujourd'hui pas directement mais enfin tu peux mais oui il y a eu quelques cas particuliers mais je m'ajoute l'idée c'est quand même tu as signé un contrat avec l'éditeur c'est lui ton interlocuteur c'est lui ton intermédiaire l'auteur en question il est en train de bosser sur une autre série ou sur sa série tu n'as pas à venir toi le faire chier petit traducteur parce que j'imagine l'auteur est traduit dans douze pays et toutes les deux pages il y a un traducteur espagnol et italien machin non bah non mais il y a des cas comme ça où tu peux solliciter l'éditeur en disant là on est sur dans l'édition française on a tel passage on sent qu'il y a un truc qui est super important et on veut vraiment rendre honneur au manga parce qu'on est là pour ça et donc le traduire de la meilleure manière possible et pour ça on pense qu'on pourrait avoir besoin soit d'une confirmation de l'auteur soit au contraire d'un nom non c'est pas ça c'est plutôt ça et voilà ça reste de l'exceptionnel parce qu'encore une fois les auteurs ont autre chose à faire les éditeurs japonais aussi oui parce que excuse moi mais tu vois par exemple ça reste un recours qui n'existait pas il y a quinze ans voilà merci internet voilà exactement parce que sinon il y a aussi toutes les questions qui font appel à l'éditeur notamment les traductions des titres les traductions des personnages enfin j'imagine que c'est codifié ou qu'on te demande de respecter certaines règles comme les titres internationaux ou les non internationaux selon les éditeurs avec lesquels tu postes ou il y a un cahier des charges différent mais si tu le titre que tu vas choisir pour toi ton édition on parle de de ce qui se passe en France donc pour ton édition française le titre il est soumis à la validation de l'auteur et de l'éditeur japonais bien sûr que notre par exemple c'était quoi le titre en japonais ça s'appelait juste Fantastic World en anglais ok oui vous avez voulu mettre là-dedans à tout prix ouais j'ai voulu mais il y a de plus en plus de titres de manga qui sont anglais en fait alors il y a faut distinguer t'as des mangas donc là on parle du Japon des mangas qui de base ont un titre anglais pour l'international justement non même pour le marché domestique pour le marché intérieur je ne sais pas Tokyo Ghoul on dit Tokyo Ghoul au Japon aussi oui c'est vrai mais ça a failli s'appeler City Ghoul voilà et les mangas après peuvent avoir un titre international qui lui est plutôt un espèce de titre B2B tu vois genre donc biased voilà pour le marché des droits inventé ou traduit ou en tout cas voilà c'est un peu un nom de code pour créer par l'éditeur ou l'auteur pour en gros faciliter l'accompagné la vente de droits à l'étranger et après il charge à l'éditeur français de reprendre ou pas ce titre international parfois c'est quand même super bancal il ne faut pas se mentir des exemples ou pas quoi mais de toute façon c'est une affaire de contrat donc dans un contrat tu peux tout et ça c'est sans compter les sorties mondiales tu vois je prends l'exemple de bon c'est encore rare aujourd'hui mais de titres comme celui de Hiromashima Eden Zero c'est sorti dans le monde entier donc tout le monde a reçu le titre d'un coup toute une charte précise quand tu parles de licence globale avec des enjeux économiques colossaux il y a un besoin je pense un impératif d'uniformisation bien sûr et d'ailleurs pour parler d'uniformisation il y a tout le souci maintenant aussi avec tout ce qu'on appelle le scantrad ou le simulcast pour les animés et bien souvent les animés sont adaptés d'oeuvres manga on parle que du manga papier il faut en parler d'animés pardon tu veux pas parce que la question c'est est-ce que voilà le support donc de la vidéo c'est différent du papier est-ce que là encore il y a des techniques qui sont adaptées pour les différents supports une bible générale moi quand j'ai commencé au siècle précédent tu parlais des expériences cool et pas cool non c'est toi qui parlais pardon des expériences voilà comme ça début de carrière on va dire voilà moi je me lançais donc c'est pas trop le choix tu dis oui à tout ce qu'on te propose t'es content tu vois comme ça que tu veux enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas et après quand tu commences à dire non à des trucs tu fais ça y est ça commence c'est cool mais voilà moi j'ai traduit je crois 200 épisodes 200 épisodes de Naruto j'ai commencé à la fin de Naruto juste un peu avant le début de Shippuden donc je connaissais pas du tout Naruto enfin si je voyais qui c'était tu vois voilà mais j'avais jamais lu j'avais jamais vu et j'avais bim sur la série vas-y pendant un mois tu me traduit 52 épisodes tiens t'es à l'épisode 185 go et toi tu j'ai passé avant même de toucher au moindre épisode j'ai tout bouffé et j'ai passé 15 jours sur les palouiki japonaises de Naruto ok pour tout digérer heureusement qu'il y a Wikipédia bah voilà encore une fois merci internet tu vois mais parce que parce que internet ça a aussi radicalement changé je pense le rapport avec les oeuvres et le métier même de la traduction ça a un impact incroyable quoi toutes les informations sont à disposition alors après ça a changé de manière fondamentale mais ça veut pas dire que c'est du tout cuit les informations sont sur internet mais il faut les chercher il faut savoir chercher il faut savoir trouver en fait c'est ça la grande difficulté aujourd'hui avec le traducteur de Ricudo lui il connaissait pas la boxe et donc il est parti sur tous les sites de boxe japonais possibles et imaginables pour connaître le vocabulaire parce que c'est un vocabulaire précis c'est des termes c'est des termes techniques en boxe est-ce que tu penses que dans ton métier il y a une période d'imprégnation quand tu as la possibilité de le faire c'est bien tu parlais de on dérivait un peu sur l'anime aujourd'hui la règle le standard de diffusion c'est le simulcast simulcast c'est un épisode par semaine et le traducteur a quelques heures pour traduire sous-titrer un épisode on parle bien évidemment pas de doublage mais à quelques heures pour sous-titrer un épisode et donc là il faut faire avec tu sais que tu as quelques heures encore une fois tu ne vas pas pondre la trade idéale mais tu vas faire ton mieux dans l'objectif dans les conditions qui sont données et si éventuellement plus tard il y a possibilité de retravailler sur tes sous-titres je ne sais pas une sortie DVD ou un autre télé un truc on double je pense qu'après les sorties DVD c'est bientôt fini on ne sait pas il y aura toujours des fétichistes de l'objet comme nous c'est vrai voilà mais pour parler encore une fois des chants un petit peu particuliers tu parlais de Rikudo moi je me rends compte parce que je traduis pas mal d'animés aussi on simulcast donc depuis maintenant je pense 4-5 ans c'est 100% de simulcast avant c'était 100% de la traduction pour DVD donc c'était pas du tout la même manière de travailler là on me filait 26 épisodes on me disait tu me rends les sous-titres pour tel jour là c'est un épisode par semaine tiens je te les rends le matin est-ce que je peux les avoir demain matin dans ma boîte mail et ça c'est cool et j'ai traduit un animé sous-titré un animé de Beach Volley qui était vachement bien pas ma cam a priori je m'attendais à un truc de fanservice hyper lourd dingue ça fait chier comme slam dunk trop de transpiration et c'est Harukana Rishiv qui est vachement cool qui marche très bien au Japon qui marche bien au Japon et l'animé il y a du fanservice il en faut c'est quand même un animé il en faut ça c'est un autre podcast c'est à dire qu'elles sont en maillot de bain je m'en doute Beach Volley B-I-T-C-H ça aurait pu être 100 000 fois pire et là c'est juste un animé gai léger gentil mignon qui donne la pêche et tout super positif et ouais moi je me suis bien évidemment heurté à plein de termes de Beach Volley qui n'est pas un sport que je pratique beaucoup en maillot de bain bien sûr et le problème c'est que ouais t'as une fédération française de Beach Volley mais les pauvres c'est pas c'est quoi c'est surtout en plus des termes anglais c'est surtout des termes anglais donc il y a des traductions en fait tu trouves on parlait de chercher de trouver sur internet tu trouves des traductions françaises des termes de Beach Volley plus ou moins tu te rends compte très rapidement que en fait c'est des termes traduits en français utilisés par la fédération québécoise de Beach Volley non tu n'utilises pas ça ça n'est pas le bon français en tout cas tu regardes des redifs de matchs de Beach Volley comment parlent les commentateurs tout ça tu vas à ce point là c'est professionnel c'est pas tu vas à ce point là tu dois faire ça et pour revenir j'ai un point de vue très très pratique quand tu reçois un manga le premier truc que tu fais c'est l'indexer je le claque contre le mur c'est qui le patron je vais te traduire moi je vais te traduire à fond ah non mais j'ai l'image en fait et une fois qu'il l'a bien traité tu le mates ensuite tu l'indexes ouais c'est quoi indexer un manga tu poses toi dessus ton index non alors indexer un manga qu'est-ce que ça veut dire savoir que la traduction c'est qu'une des étapes de la chaîne de production d'un livre entre le manga japonais et le manga papier qui sort en traduction ouais il y a la traduction mais il y a bien évidemment aussi l'étape qui s'appelle le lettrage ou l'adaptation graphique en gros c'est virer tous les textes japonais des bulles je vais mettre les textes français à la place ça c'est un travail qui est fait la plupart du temps par un graphiste et choisir la bonne police parce que les bulles les bonnes typos les bonnes police selon sont toujours allongés dans le manga assez régulièrement ça c'est les auteurs au blanco les lettres en France ils utilisent gomme magique qu'est-ce que arrêtez là je parle oui vas-y pardon c'est bien il se sent chez lui ça fait plaisir c'est quoi la question déjà c'est quoi indexer un manga indexer un manga tu sais noter les bulles tes traducteurs voilà tu vas prendre un stylo et écrire sur le manga numéroter sacrilège numéroter les bulles numéroter les anomatopées et c'est une numérotation une indexation donc alphabet romain chiffres arabes que tu vas reporter sur le document word généralement où tu vas taper ta traduction pour que la personne qui travaille après toi qui est le lettreur qui lui ne parle pas japonais sache replacer les textes quoi mettre où on cite pas de marque du coup word on va dire open office open office non mais c'est vrai c'est vrai Julie non mais du coup moi j'avais une dernière question parce qu'on a un peu évoqué ça tout à l'heure sur la alors je pense qu'il y a une fierté quand même quand tu es traducteur japonais français parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a toujours quand tu es traducteur quelle que soit la langue il y a une langue source et une langue comment on dit cible voilà merci et du coup est-ce que c'est quand même une fierté de dire bon tu traduis directement du japonais et pas de l'anglais par exemple c'est comme on a beaucoup parlé des scantrades mais même avant ça existait beaucoup en littérature oui en littérature en littérature il y avait des situations j'allais dire scandaleuses mais c'est sans doute il y a des trucs qui s'expliquent mais je sais que des auteurs japonais majeurs de la littérature comme Endo Shusako pendant longtemps il y a des romans de ce gars-là qui étaient dispo en français mais il y avait écrit traduit de l'anglais mais ça revient un peu comment dire est-ce que là il y a une remise en question est-ce que c'est des oeuvres qu'on va retraduire depuis le japonais tu penses ou parce que c'est dans enfin c'est une histoire de mode quoi finalement de voir partir je pense que disponibilité de traducteur à l'époque aussi je pense que à l'époque où les romans dont je parle sont parus en France je pense que c'était il y a 30-40 ans il y avait beaucoup moins de monde en tout cas aujourd'hui qui traduisait du japonais mais oui il y en a beaucoup qui traduisent du manga en même temps ça voit tant que ceux que je connais bien sûr mais aujourd'hui le japonais est beaucoup plus parlé c'est la deuxième langue la plus traduite en français après l'anglais la deuxième langue ça c'est des chiffres intéressants c'est une étude je ne sais plus qui sortit il y a un ou deux ans la langue japonaise fin des années 2000 la langue japonaise est la deuxième la plus traduite en français mais on compte on compte tous les livres ah oui mais avec les mangas la volumétrie du manga mais on ne compte pas les films on compte aussi les manuels scolaires on compte vraiment tout on compte tout ce qui est tout ce qui est produits culturels papiers génial on est à combien de sorties par an en manga 4500-5000 c'est énorme ouais c'est gigantesque forcément voilà mais ouais donc ouais il y a une offre une demande plus importante et une offre aussi le service de traduction et il y a surtout des spécificités à la langue japonaise que n'offre pas la langue anglaise et c'est vers ça ouais mais non mais je pense à ça parce que il y a des galères de bien plus folles dans la langue japonaise que dans le français que dans l'anglais par exemple il n'y a pas de genre on est dans une grammaire une syntaxe radicalement différente on n'est pas sur une langue indo-européenne donc t'as pas de racines communes du tout on parlait des quelques rares mots que les uns et les autres on connait des mots français qui existent en japonais mais c'est tout j'allais dire bukake coup d'état mais bukake c'est japonais vraiment ? c'est sûr ? à part qu'il y a deux cas du coup je le prononce mal mais normalement c'est bukake alors vérifie vérifie quand même sur bah non t'as pas dans google parce que c'est ça que je voulais t'amener mais essaye pas de m'avoir je l'ai fait au travail plus sérieusement c'est quoi les difficultés que tu vas avoir dans la langue japonaise les spécificités les difficultés bah c'est parfois tu comprends pas j'imagine la page blanche mais qu'est-ce que c'est ? c'est chinois ? et non c'est pas que tu comprends pas mais t'as pas t'as régulièrement t'as rien à quoi te raccrocher en fait je parlais des des similitudes avec l'anglais par exemple de la langue française il y en a plein enfin je sais pas on fait sujet verbe par exemple tu vois complément bah en japonais t'as pas ça à quoi te raccrocher et moi en fait c'est une des raisons principales pour lesquelles je me suis mis à apprendre le japonais au début c'était pas avec l'ambition d'être traducteur c'est parce que je trouvais ça hyper rigolo de prendre la langue la plus différente qui soit de ma langue maternelle en fait c'était juste pour le délire parce que pour les listés donc par exemple quand tu découvres un manga y'a pas de dans les dialogues tu ne peux pas forcément comprendre le genre des personnages c'est ça alors tu tu ne le comprends pas si l'auteur ne veut pas que tu le comprennes c'est pas pareil si l'auteur veut que tu le comprennes tu vas le comprendre ok mais y'a beaucoup plus de manières en japonais qu'en français à mon humble avis de rester évasif et le mot est faible sur plein de choses de dire sans dire de pas dire en disant enfin voilà ouais donc c'est une langue qui peut être super mystérieuse comme les doubles sens des phrases comme la double lecture des kanji peuvent donner aussi des difficultés alors ça c'est des nuances que toi traducteur tu te dois d'intégrer dans ta traduction bien sûr mais c'est super galère c'est ça qui est excitant aussi si c'était du tout cuit j'avais un exemple avec l'histoire il n'y a pas de gens et pas de nombres je ne sais plus qui me racontait mais a priori tous les enfants japonais ont cette phrase je vais au cinéma avec Tomodachi et Tomodachi ça veut dire ami mais on ne sait pas si c'est ami eux ou ami masculin du coup les filles quand elles disent je vais au cinéma avec Tomodachi sous-entendu je vais avec mon petit copain mais en fait elles disent ça à leurs parents et leurs parents comprennent je vais avec mes potes-filles ce qui n'est pas forcément le cas voilà c'était tout dans ce cas de figure-là si la fille en question voulait dire je vais au cinéma il y a plein de manières de dire ami ou petit ami c'est plus facile en japonais peut-être de cultiver une forme d'ambiguïté sur ce que tu veux dire et dans le japonais il y a beaucoup de répétitions chose qu'on déteste en français alors le japonais souffre la répétition enfin même l'adore il recourt massivement là où le français ne souffre pas du tout la répétition c'est comme ça en français on fait pas de répétition c'est moche c'est laid c'est dégueulasse en japonais c'est beau voilà comment tu fais quand tu dois traduire des grosses répétitions sur les mêmes pages bah tu adaptes c'est l'autre partie du travail tu trahis bien sûr tu dois inventer tu dois meubler tu t'adresses à un public francophone qui a envie de lire un livre dont les phrases ne vont pas le heurter ne vont pas lui sembler du mauvais français tout simplement tu 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 es un passeur quand tu es traducteur tu prends le message de l'auteur et tu le fais parvenir jusqu'aux oreilles des lecteurs tu vas sur synonyme.com alors le recours au dictionnaire des synonymes ça existe c'est pas pour les caniches ça peut être très utile mais encore une fois répéter gommer une répétition en japonais par l'emploi de 6 ou 7 synonymes ça reste c'est relou mais pour une autre raison c'est moche je veux dire en français mais pour une autre raison que la simple répétition donc c'est pas ça non plus non mais c'est une vraie question je pense que notamment dans le shonen tu peux avoir des personnages qui font des grands discours comme ça des grandes tirades enfin ses propres shonen et en fin de compte toi tu lis tu relis puis au bout de quelques minutes tu te dis bah en fait ce que tu dis là ça peut se résumer en trois mots mec en vrai mais c'est pas ce qu'a voulu dire l'auteur l'auteur a voulu par cette espèce de logorée comme ça de répétition insister sur la détermination du personnage sa ferveur et tout et bah ouais toi tu vas tu vas verser un peu dans le littéraire dans le enfin tu as respecté le ton tout simplement mais ça on s'en rend compte quand on fait des interviews d'auteurs aussi on pose une question l'auteur nous répond ça dure deux minutes trois minutes et là la traduction arrive et on est curieux on se dit mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire et on nous donne une phrase et demie ouais alors ça il y a plusieurs raisons à ça moi je suis pas d'accord avec cette histoire parfois c'est des pauvres petits stagiaires qui sont en licence 1 de japonais donc non je suis pas d'accord ils sortent c'est compris c'est juste les mecs ils ont fait bon bah je vais résumer une phrase mais en vrai il a pas dit tout ça maintenant que j'ai ma licence de japonais je m'en rends compte je m'en rends compte que quand je suis en interview le mec qui me traduit un truc je fais mais mec t'as dit un mot de tout ce qu'il a dit c'est une blague ou quoi du coup je fais part de ma propre pratique voilà ça arrive sur les interviews alors interprète c'est un métier c'est un métier complètement différent du métier de traducteur malheureusement après moi je le fais aussi je suis pas interprète mais quand j'ai des auteurs de mon catalogue qui viennent en France je sais pas Marie Amazaki et Torimiki sont venus en Goulême en 2017 pour le lancement de la série Pline donc Marie Amazaki qu'on connait pour Termae Romae plus en France et bah ouais j'ai fait l'interprétariat il y avait des bons côtés c'est parce que leur série Pline et la précédente Termae Romae c'est moi qui les ai traduites donc je les connais sur le bout des doigts donc il y a pour tout ce qui est traduction en japonais des termes des techniques gallo-romaine de construction de bains publics et bah non j'étais au taquet tranquille c'est cool mais voilà quand t'as une Marie Amazaki qui a la personnalité qui a assez vachement expansive qui parle beaucoup qui a plein de 12 idées à la minute et qui se lance dans une réponse de 13 minutes toi t'es pas forcément formé, armé pour tout mettre dans la tête et faire ta dactylo restituer donc en fait la première fois c'était chaud et puis après Marie Amazaki c'est quelqu'un de gentil tu vois d'agréable avec qui tu peux engager le dialogue et tout et cool et donc très rapidement au bout de la deuxième interview Marie Amazaki elle a parlé une minute après un moment je lui mets un stop je lui dis t'arrêtes je traduis et après tu continues mais c'est un métier et effectivement traducteur et interprète rien à voir j'en profite pour dire bonjour à Robin qui nous a rejoint les fans de Terma et Romain t'étais où ? oui tu enfiles souvent un tablier Terma et Romain il se trouve que je suis en possession d'un tablier Terma et Romain j'ai fait un expo 2012 j'ai encore des preuves photos de moi avec ce fameux tablier on a tous les preuves photos pour parler du japonais enfin de la langue japonais j'ai souvenir qu'on m'avait raconté qu'on m'accordait en distance c'est à dire quoi ? j'avais rien à dire ça c'est à dire qu'un adjectif où il y a des mots qui peuvent changer selon si on montre une chose proche mi-loin ou très loin ah oui j'ai fait un nom de japonais ceci, cela on l'a en français aussi ceci c'est ce qui est prêt cela c'est ce qui est plus long que ceci ouais on l'utilise vraiment comme ça en France bah du coup c'est pas un accord mais c'est plutôt un mot en fonction de la différence d'accord ouais moi j'avais entendu ça comme un accord on compte différemment selon les objets ça c'est hyper rigolo ça ça c'est les compteurs c'est hyper rigolo ou relou non c'est relou parce qu'en fait tu peux avoir c'est rigolo quand t'as deux compteurs mais alors après voilà il y a des compteurs pour à priori à peu près tout ce que la terre compte d'objets alors après t'as des catégories tu vois mais les choses plates et fines les choses cylindriques donc les choses plates et fines on dit pas une feuille comme on dit une bouteille voilà tout à fait les chaussures alors après les individus il y a des trucs que tu n'utilises jamais dans ta vie enfin il y a des ou des numérateurs que peu de japonais connaissent il y a une manière de compter les paires de baguettes pour manger et quand toi gaijin t'es au japon tu t'es une paire de baguettes et tu le sors tu sors le truc les gens te regardent ils font gros otak t'es flippant genre il y a bien des mathématiciens là bas ils ont bien un langage mathématique ah oui ça bien sûr les maths c'est autre chose c'est dénombrer les choses genre une paire de chaussures une voiture on dit pas une de la même manière tout simplement mais ouais les maths plus multipliaient tout ça des trucs que j'ai jamais compris ouais et même dans l'ensemble il y a un truc un peu imperceptible qui est différent mais dans les mots utilisés selon si on est une fille ou un garçon je veux placer un truc parce que c'est hyper important pour moi je connais la manière dont on compte les tranches de pain en japon attends c'est une blague non tu dis c'est juste pour les tranches de pain mais pour rien d'autre est-ce que ça marche pour la brioche je m'en saigne les tranches de brioche oui alors on utilise les mêmes mots mais on s'exprime différemment selon si on est une fille ou un garçon espèce de nuance comme ça alors en français aussi tu remarqueras que les filles et les garçons parlent pas nécessairement de la même manière mais au Japon c'est plus poussé ça va jusqu'au vocabulaire en fait qui peut différer et au pronom personnel par exemple t'as des terminaisons qui sont employées que par soit des filles soit des garçons qui sont des marqueurs comme ça du sexe de la personne et dans les animés on entend souvent Bokuwa et non pas Watashiwa c'est quoi la différence entre ces alors c'est deux pronoms personnels qui veulent dire je ouais et pourquoi on utiliserait beaucoup alors le beaucoup on le voit souvent les shonen aujourd'hui je suis pas linguiste je suis un peu chiant les questions le beaucoup il est plus masculin là où le Watashi serait peut-être plus féminin mais c'est vraiment à la truelle tu vois ok il y a des hommes qui disent Watashi dans un contexte peut-être un peu plus formel mais quand on est un jeune garçon qui veut devenir le meilleur guerrier du monde à 14 ans c'est beaucoup beaucoup c'est un jeu masculin et Bokuchan c'est aussi une manière d'appeler de s'adresser à un petit garçon tu vois on dit pas Orewa un jeune garçon Orewa c'est beaucoup plus familier aujourd'hui ou parce que il me semble j'ai peut-être une connerie mais on verra dans les commentaires ça vient plus du Moyen-Âge c'est plus guerrier Orewa genre c'est un combat tu fais Orewa c'est OAM c'est moi je pose mes couilles sur la table quand tu dis beaucoup c'est tranquille c'est des petites couilles les blagues les vannes les jeux de mots on doit les traduire c'est quoi l'humour japonais alors ça c'est c'est compliqué l'humour que ce soit la langue j'en connais français peu importe il n'y a rien de plus difficile à traduire ou à adapter que l'humour pour le coup parce que c'est tellement propre à telle ou telle culture enfin on ne rit pas des mêmes choses oui en fait c'est un truc de langue c'est aussi un truc de culture l'humour est profondément ancré dans sa culture alors il y a une particularité de l'humour japonais c'est les c'est pas drôle c'est les jeux c'est pas le même humour ça ne te fait pas rire Johnny il y a très peu de sons en japonais c'est beaucoup plus facile on a 100 milliards on dit comment homonymes homophones je ne sais plus homonymes en japonais ce qui fait qu'il y a beaucoup de blagues nulles on est d'accord mais quand même il y en a tout le temps ce qui repose sur le fait qu'il y a peu de sons enfin moins de sons en japonais qu'en français qui font que fatalement mathématiquement on se retrouve avec beaucoup plus d'homonymes et quand tu ne mets pas les kanji et bien là pareil tu comprends rien il y avait un manga qui était sorti sur l'humour chez Kihun qui dialogue c'était en 3 tomes mais en vrai moi j'ai lu ce manga ils avaient beau mettre des explications sur l'humour en japonais parce que généralement ça fonctionne en duo c'est des gags mais en vrai même si j'imagine que les traducteurs ont fait un travail de ouf mais c'était pas drôle je ne comprenais pas surtout si tu as des notes pour t'expliquer la blague il n'y a rien de moins drôle qu'une blague qu'on t'explique ils expliquent à la fin ils expliquent pas la blague ils expliquent juste à la fin ce que c'est exactement je crois c'est du racugo je ne suis pas sûr c'est du manzaï ah du manzaï alors c'est pas un manga comique c'est un manga sur l'humour c'est un manga dont les personnages sont des gémorés mais dans le manga le mec il essaye d'être drôle et le fait qu'il n'arrive pas à être drôle c'est censé être drôle c'est un petit paradoxe mais du coup c'est une adaptation parce qu'en vrai ce qu'ils ont traduit c'est clairement pas du littéral en japonais ils ont essayé de s'adapter à leur public t'imagines allo t'as pas de cheveux enfin voilà c'est pas ce qu'il y a dans le manga mais je sais que j'ai dit tout ça dans d'autres mangas il y a un contexte culturel qu'on adapte souvent que les traducteurs d'ailleurs doivent adapter justement pour leur public français parce que t'auras pas forcément surtout si tu dois adapter le fait qu'un mec fait une blague de merde donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses une blague mauvaise dans ta propre langue allo t'as pas de shampoing oui mais tu as des cheveux voilà c'est juste pour te corriger c'est parce que j'ai vu un documentaire il y a pas longtemps rendons en Nabila parce qu'il y a ta Nabila moi par exemple j'ai réussi à identifier des traducteurs qui me faisaient plus rire que d'autres ça c'est bien par exemple je prends Fabien Vautrin qui est traducteur chez Kurokawa ah il est fort sur Souliteur il était fort quand il est sur de l'humour il me fait rire à tous les coups mais chaque traducteur a ses points forts on va dire et il y en a qui sont hyper balèze sur l'humour enfin qui arrivent comme ça qui ont le truc mais pour revenir sur Kidai Lux que tu disais il y a l'humour en soi donc qui repose sur la culture de l'environnement où il est pratiqué et tout mais le manga dont tu parlais c'est particulier encore parce que ça parle du Manzai qui est de la comédie le stand-up japonais qui se pratique en binôme depuis pas des millénaires mais presque qui est un type d'humour hyper codifié où chacun des deux tu as toujours un mec qui fait bouffon un mec qui gifle un peu c'est un peu comme le clown l'Auguste et le ouais un peu dans ce genre exactement et c'est hyper codifié et donc il y a des moments un petit peu des passages obligés à chaque fois et tout c'est une institution au Japon chaque année à la télé tu as le concours du meilleur duo de Manzai le Manzai Grand Prix tout ça machin c'est un truc hyper drôle et pour ne rien gâter enfin originellement je crois que ça vient du Kansai voire d'Otsaka et donc les mecs parlaient avec un accent coupé au couteau quand t'arrives avec ton diplôme de Lanzo t'as pas appris le Kansai Ben c'est un défi aussi quand tu kiffes le Manzai quand tu le comprends et que tu le kiffes c'est vrai que t'as quand même un petit level en japonais c'est un bon indicateur de ton niveau en japonais t'as capacité à kiffer quand t'es capable de faire une blague dans une langue en général déjà tu kiffes un peu il y a rêver dans la langue faire une blague dans la langue et comprendre les patois de la langue il y a faire l'amour dans la langue ça dépend du bruit que tu fais en général les mangas c'est un niveau de langue soutenue c'est du discours c'est du quotidien on peut faire des généralités ou il n'y en a pas le manga c'est quelqu'un ça reste du dialogue c'est beaucoup d'oralité et c'est pour une bonne partie de la production des récits qui sont ancrés dans un quotidien alors un quotidien qui peut être parfaitement réaliste le nôtre un quotidien qui peut être fantasmé mais il y a une manière de parler au quotidien qui est majoritaire dans le manga et qui est différente d'un roman de Murakami complètement ok mais qu'on retrouve dans des light novels par exemple ouais tout à fait c'est un parler oral qu'on parlait de ce que t'apprends t'apprends pas à la fac mais quand t'arrives t'as un diplôme de japonais de la fac t'arrives au japon t'as mal parce que t'as l'impression que t'as perdu plusieurs années de ta vie parce que tu ne comprends rien t'arrives juste d'aller au japon tout de suite tu comprends pas non mais surtout quand tu parles le japonais que t'apprends c'est pas celui qu'on parle ouais c'est très littéraire alors très rapidement voilà tu te rends compte que les années que t'as passées à transpirer sur l'apprentissage de la langue n'ont pas du tout été vaines parce que t'as vraiment des bases c'est des bases hyper solides quand t'as suivi Langso sérieusement pendant 3, 4, 5 ans t'es calé tu vois mais c'est pas des formations qui mettent l'accent enfin en tout cas à mon époque sur l'oralité et quand t'arrives là-bas t'as peur tu te dis mais est-ce que je sais pas je me suis arrêté en Corée je me suis trompé je comprends rien c'est pas du japonais mais par contre tu peux lire tu peux aller où tu veux c'est cool ouais bah oui mais très rapidement quand t'es en immersion moi je me rappelle quelques jours de déprime putain je comprends rien quand je parle quand je parle j'ai vraiment l'air d'en demeurer et tout et puis arrive le premier sain de l'histoire je me suis pris ma première queue et t'es là ouvrez les vannes ouvrez les vannes genre bam t'as plus aucune inhibition et du coup tu t'en fiches de faire des erreurs parce que ce qui peut te paralyser quand tu débarques c'est de faire des erreurs et une fois que t'as plus cette peur là parce qu'elle est dissoute dans les vapeurs d'alcool bah tu t'en fous tu y vas et tu privilégies la communication c'est ça mais reste dans ce passé et Robin vous voulez parler du métier de traducteur plus précisément bah ouais juste parler du métier donc imaginons quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait un jour devenir traducteur ou se lancer dans la traduction arrête ne fais pas ça bon voilà les conseils qu'on va lui donner ne fais pas ça et donc partir sur ton cas personnel déjà qu'est-ce qui toi t'as donné envie de te dire que t'allais déjà apprendre à parler le japonais je voulais te péter de thunes dans la lit et le traduire t'as réussi ah ouais grave on mange des chips ça fait un prix ça va c'est pas les pires et donc pourquoi toi personnellement pourquoi t'as eu envie d'apprendre cette langue-là le japonais t'as eu envie de le traduire j'en ai parlé brièvement tout à l'heure en fait parce que j'étais j'avais commencé des études supérieures qui n'avaient rien à voir avec le japonais et qui me gonflaient un peu enfin qui étaient très très théoriques en fait et c'est pas que tant que ça me gonflait que ça m'inquiétait pour mon avenir professionnel de pas apprendre d'avoir d'acquérir de compétences genre monnayables sur un marché de l'emploi et je me suis dit une langue étrangère c'est cool quand même tu mets ça sur un CV ça sert à quelque chose c'est immédiatement genre enfin c'est quantifiable ça existe et je me suis dit tant qu'à faire autant prendre une langue super différente je me traînais l'allemand en LV2 comme beaucoup de gens depuis le collège et en 8 ans je me rends compte que je ne connaissais pas mes déclinaisons au bout d'un moment il a fallu faire son deuil de l'allemand c'est dommage mais je le regrette tu vois c'est un problème de l'enseignement de l'allemand en France peut-être je ne sais pas mais voilà j'ai commencé japonais en fait parce que les chinois ça ne correspondrait pas avec mes horaires de cours à la fac de mon autre fac donc j'ai commencé japonais non mais aussi parce que ça m'intéressait parce que oui je suis né à la fin des années 70 donc j'ai grandi avec les animés Club Dorothée compagnie etc et puis j'ai été dans il y avait aussi une forme d'appétence pour la culture japonaise via mes parents enfin ma mère était grande lectrice de littérature japonaise traduite mais quand même de littérature japonaise donc elle me faisait lire des trucs et tout que je n'aimais pas forcément à 10 ans à 10 ans c'était compliqué tu vois et par contre mon père m'a kiffé était fan de western donc il était fan des films de Kurosawa parce que c'est un peu des westerns aussi quelque part et du coup j'étais initié je pense que beaucoup de gens ont regardé ça à la télé on avait en France la possibilité à la télé de voir des films japonais sans problème mais il y a beaucoup de choses je me rappelle qui m'ont interpellé dans ces films là alors c'est des pattes de réalisateurs mais aussi des choses propres à la culture qui m'ont intéressé et voilà donc je suis quand même avec tout ce faisceau d'influences un petit peu des trucs qui m'ont nourri que je me suis dirigé vers l'apprentissage du japonais j'ai commencé light deux heures par semaine pendant un an ou deux c'était une initiation pour voir si ça me plaisait vraiment si j'étais prêt à me lancer à plein temps et puis ça a été le cas et puis voilà et après j'ai fait Langso je suis parti un an là-bas au Japon et quand je suis rentré il fallait bien commencer à bosser parce que c'est bien beau de multiplier les petits boulots au Japon tu bosses un mois tu gagnes un peu d'argent puis après tu vas te balader pendant un mois dans une région que tu ne connais pas tu reviens tu bosses tout ça ça c'était super mais voilà t'es revenu en 2006 explosion du manga il y avait encore beaucoup de l'offre était supérieure à la demande ou l'inverse après 2006 c'est quand même plus ou moins presque le début parce qu'en 2008 il y a eu le manga qui a été consacré il y a Nononba qui a gagné un prix en Goulême et à partir de ce moment-là ça a décollé mais moi j'ai lu tes biographies et il y a les trois tables c'est une grosse biographie et tu disais que ton maître de stage quand tu étais à Sciences Po avant d'être long zoo c'était Jean-Marie Bouissoux tout à fait tu avais dit accroche-toi au manga reste au manga vas-y à fond tu me remercieras plus tard oui mais je le remercie toujours aujourd'hui tu le remercies bien sûr mais du coup justement tu conseillerais quelles études à quelqu'un qui voudrait se lancer par exemple pour devenir traducteur quel cursus ? alors avant de se lancer dans des études je pense qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de candidats beaucoup de prétendants et aujourd'hui il y a très peu de place donc c'est chaud j'en ai parlé plusieurs fois depuis qu'on discute tous ensemble de manière très agréable je ne l'avais pas dit ça que c'est un métier pas simple qui n'est pas fait pour tout le monde parce que c'est un métier qu'on fait en interpendant freelance peu importe le terme mais qu'on fait seul chez soi il n'y a pas d'horaire voilà il n'y a pas d'horaire dans le bon comme dans le mauvais sens voilà donc si tu as envie de travailler 20h par jour tu peux le faire enfin pour peu que tu aies assez de commandes pour ça si tu as envie de travailler 4h par jour alors que tu as un bouc à rendre le lendemain tu peux le faire tu vois il n'y a pas de hiérarchie même de sociabilité moi une des raisons pour lesquelles en fait je suis entré à l'édito d'une maison d'édition enfin de chez Casterman c'était aussi parce que la solitude du traducteur commençait à me peser en fait j'ai été traducteur 100% du temps enfin vraiment plein temps pendant 2 ans avant d'entrer à l'édito chez Casterman et au bout des 2 ans cette proposition qu'on m'a faite de rejoindre l'édito était vraiment salutaire pour moi parce que moi je devenais un ours tu vois et c'est pas évident je dirais en fait comme vie tout simplement la vie de traducteur il y a déjà ça dont il faut être conscient et ça aussi j'en ai parlé il y a peu de gens je crois qui font ça à plein temps tout en en vivant correctement c'est souvent une activité parmi d'autres on est de toute façon dans la génération des slasheurs je ne sais plus quelle étude disait que les gens qui naissent aujourd'hui exerceront plusieurs des dizaines de métiers dans leur existence dorénavant donc voilà ça c'est plus un problème on va dire mais ça c'est aussi parce qu'on donne plein de noms métiers différents à des métiers qui se ressemblent c'est vrai c'est vrai en anglais souvent de préférence c'est quand même beaucoup plus stylé non bah oui tu veux traduire tu apprends la langue donc tu vois on a des très bonnes facs en France enfin à Paris je connais que celle de Paris moi mais en région aussi en province on a plein de non c'est cool d'apprendre le japonais en français on a la possibilité de le faire et tout donc c'est cool il faut y aller non et puis on a des vrais profs japonais oui déjà aussi très compétents très qualifiés passionnés aussi pour ceux que la plupart d'ailleurs moi j'ai eu un prof Ryoko Sekiguchi qui j'ai quoi à travailler sur Tamae Romae elle n'enseigne plus aujourd'hui non mais du coup moi j'ai connu quand elle l'enseignait moi aussi ça a été ma prof avant d'être ma co-traductrice mais c'est fait on traduit ensemble t'es ta prof et maintenant t'es un petit peu son chef non on traduit ensemble c'est moi qui fixe la deadline t'es un peu le chef quand même voilà et non non c'est vrai elle était pas prof à la base elle est poète à la base mais c'est la même chose c'est vrai quelque part tu peux pas vivre de ça non plus il faut faire d'autres trucs et ouais donc moi je fais pas ça à plein temps je connais deux ou trois personnes qui font ça à plein temps mais il me semble que c'est plus l'exception être traducteur à plein temps c'est ça après ma question c'était comment tu peux en vivre ou comment combien tu gagnes mal ou deux déjà non disons je sais pas s'il y a un forfait traduire un manga ça rapporte combien par exemple un tome un tome de manga alors je connais pas les prix des confrères et tout je pense qu'on peut mettre une moyenne à un manga on va dire standard pas trop compliqué voire simple à shonen attends shonen ça veut pas dire simplicité c'est ça c'est pas possible shonen basique non si tu veux ça pour dire shonen ou seinen de base ça se passe aujourd'hui il y a pas trop de trucs techniques historiques pas de recherche 1000 euros 1000 euros pour un tome alors attends 1000 euros 1000 euros brut ah non mais oui brut après oui t'as l'urce ça va payer t'es indépendant quoi un jour j'ai vu une feuille c'était pas 1000 euros c'était 800 oui bah peut-être que c'était un manga hyper simple c'est un éditeur qui paye moins bien un traducteur qui a moins bien su négocier je sais pas il y a quand même une négociation traducteur-éditeur aujourd'hui moi vu que pour quand un éditeur recherche un traducteur il a une liste il a un beau teint de traducteur dispo sous le coude oui ils sont tous au même prix c'est plutôt l'éditeur qui est en position de fixer ses tarons et alors 1000 euros tu le fais en un mois tu gagnes pas bien ta vie tu le fais en deux jours et t'en fais 10 dans le mois tu gagnes bien ta vie mais après c'est le jour c'est 20h par jour 2 jours quelle est la qualité après c'est ça c'est une balance et tout dépend de la manière dont se remplit ton cahier de commun tu vois et du coup il y a un réseau à se faire donc toi tu traduis et tu édites tes propres mangas ou tu co-traduis avec d'autres personnes mais alors imaginons un traducteur qui bosse avec un éditeur comment ça se passe la collaboration avec l'éditeur j'imagine qu'il y a plein d'allers-retours alors moi je vais parler que de la manière dont ça se passe c'est la seule que je connaisse tu vois en manga papier ouais on a un pool de traducteurs avec lesquels on travaille depuis plusieurs années donc je connais leur sensibilité leurs points faibles leurs points forts leur goût beaucoup parce que j'aime bien que moi mes traducteurs s'éclatent sur les mangas qui traduisent donc apprécie au minimum je trouve que c'est c'est cool pour le traducteur ou la traductrice et c'est bien pour la trad au final en fait pour le travail pour le résultat voilà alors ça j'ai un pool de traducteurs ça veut pas dire que je je travaille en cercle fermé je rencontre différentes occasions des gens qui sont traducteurs qui proposent traductrices qui proposent leur service voilà parfois je lis de moins en moins mais c'est une des raisons principales pour lesquelles je continue à lire des mangas en français c'est pour repérer des traducteurs en fait non mais si ça me casse les couilles toute la journée je pense je vais faire autre chose voilà donc ouais je lis pas mal de choses chez mes aimables confrères pour voir qui traduit quoi et comment généralement j'essaie de traduire de lire en français des mangas que j'ai préalablement lu en japonais et parce que je me suis interrogé en tant qu'éditeur sur la pertinence de les publier chez Castaner ou tout simplement parce que ça m'intéresse parce que je reste un gros lecteur de mangas mais plus en japonais pour le coup parce que ça permet d'allier l'utile à l'agréable mais du coup après tu leur fais passer un test bien sûr toujours hyper dur mais payé parce que toi en plus t'as la particularité de parler le japonais ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs il me semble que ça devient c'est devenu la majorité des directeurs de collection éditeurs peu importe mais des gens qui sont aux commandes d'une collection manga qui sont japonophones aujourd'hui si on fait le compte mais ça a changé dernièrement ça a changé en tout cas au moins à la moitié à la moitié mais du coup le fait que tu saches parler la langue est-ce que ça n'a pas une incidence sur la liberté que tu offres au traducteur après ça c'est une question que j'avais envie de poser c'est aussi est-ce qu'en tant que traducteur des fois tu as beaucoup de liberté est-ce que tu t'es frustré quelque part de ne pas pouvoir quand tu travailles avec moi comme traducteur tu n'as aucune liberté non mais quand je propose la traduction d'une série d'un titre d'un manga à un traducteur je vais commencer par lui faire faire ce qu'on appelle un test mais ouais voici disons un test quand même c'est un traducteur qui bosse avec moi pour la douzième fois je vais prendre ce que j'estime être le passage pivot central du tome ça veut pas dire forcément le plus difficile c'est souvent le plus difficile mais c'est justement pour ça que ça m'intéresse est-ce qu'on a compris le manga de la même façon comment tu vas le traduire et je vais pas demander de le traduire comme moi je l'aurais traduit sinon je traduirais tout et puis ce serait pas bien parce que voilà encore une fois moi je propose les mangas à des traducteurs en fonction des affinités que je leur connais à ces traducteurs et de leur qualité bien sûr mais il y a beaucoup de discussions sur la base de ce test une fois qu'il est fait tu as traduit ce passage là comme ça tu as pris ce ton là plutôt moi j'aurais vu plus ça et beaucoup beaucoup de discussions avant de commencer une série moi c'est une partie du boulot que j'adore en fait donc je la fais traîner pas mal et une fois mais du coup même si tu le connais tu fais faire le test non je casse les couilles ah ouais d'accord et bon alors après quand on bosse depuis hyper longtemps et que on est je propose un nouveau manga qui est dans un un registre ou dans le champ un peu près similaire d'un autre truc qui l'a traduit on va plus vite mais on se met quand même d'accord sur beaucoup de choses et j'essaye dans la mesure du possible de montrer disponible au fil de la traduction quand il y a des questions des trucs des machins pas trop parce qu'il faut que ce soit l'oeuvre du traducteur et pas celle de quelqu'un d'autre bien évidemment mais par exemple parler de l'indexation quand je reçois le fichier word de la traduction je le relis intégralement mais cette fois sans le texte japonais sous les yeux c'est pour d'éventuels coquilles d'éventuels trucs d'éventuels machins pour faciliter le travail du lettreur on est plus dans le volet coordination du boulot mais ouais pour venir à la traduction grosse discussion préalable pour qu'on soit d'accord traducteur et éditeur sur l'esprit qu'on veut donner à la traduction parce qu'il y a un même bouquin tu le fais traduire par différentes personnes tu le fais publier par différents éditeurs ce sera parfois pas le même bouquin c'est un travail subjectif donc que déjà le traducteur et l'éditeur soient d'accord ben voilà là on est bon on peut y aller et puis voilà et je pense que c'est un travail qui peut paraître ingrat qui fait peut-être perdre du temps mais quand on s'engage sur une série de dix tomes et ben juste là on est dans les clous pendant toute la série après ce travail préalable cette mise au point sur voilà lui il va parler comme ça on est plutôt dans ce manga il mélange parfois des passages d'humour mais attention c'est un humour qui parfois cache des trucs un peu tragiques et des compteurs un peu identifié un petit peu tout ce qui fait un petit peu la substance du manga et qu'on s'est mis d'accord le traducteur et l'éditeur sur la manière de le traduire après ça roule tout seul mais c'est devenu en art pour toi ? en art j'ai pas assez de prétention là parce que ou alors j'ai une vision un peu trop idéaliste de l'art mais moi je fais quand même ce métier pour enfin j'ai la chance de vivre d'un métier que j'adore mais c'est quand même aussi c'est le truc qui me fait vivre non les artistes c'est les auteurs tout va plus comme un passeur exactement ce que je disais tout à l'heure les artistes et les auteurs et du coup tu parlais tout à l'heure de tout ton pool de traducteurs que tu connais bien tu connais leur goût etc est-ce que ça t'est arrivé des fois de les tester justement sur des mangas où tu disais tiens ça c'est pas sa cam mais j'ai envie de voir ce qu'il va pouvoir en faire et justement du coup ma question plus largement c'est est-ce que tu traduis forcément un manga que t'apprécies ? non justement alors le cas de figure a pu se présenter et peut se présenter tu dis c'est pas que t'es le traducteur tu dis ouais lui on ronronne peut-être qu'il s'ennuie peut-être qu'il faut que je lui propose un truc différent mais ouais parfois tu dis tiens j'aurais pas pensé à lui mais en fait j'ai pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va produire un travail intéressant sur ce type de manga qui est aux antipodes de ce qu'il a fait chez moi pour ma maison d'édition jusqu'à présent mais je sais pas t'as un feeling déjà tu vas lui proposer le manga est-ce que tu connais est-ce que tu veux le lire est-ce que t'es dispo enfin ça c'est pas un truc de contingence mais ouais ouais ça peut arriver il y a parfois de très très bonnes surprises parfois des mauvaises après il y a je pense est-ce qu'il y a les traducteurs attitrés à certains auteurs je pense notamment à Thomas Desbieuf qui a commencé avec Cana Thibaut Thibaut Desbieuf mince je me suis trompé l'oréat du prix Konishi deuxième édition ok ça a commencé par un thé alors avec Thibaut Desbieuf qui a commencé chez Cana et qui plus ou moins fait pratiquement toutes les traductions en tout cas chez Cana de Naoki Urasawa il a pas fait chez les autres je pense qu'il y a pour le coup ça veut dire peut-être qu'il y a un effet catalogue plutôt c'est-à-dire qu'il traduit les Urasawa parce qu'ils sont chez Cana mais il arrive aussi que mais après il est quand même il le connait bien oui lui il vit au Japon et puis il a des affinités avec certains auteurs Hiromashima il veut que ce soit lui Thibaut Desbieuf après tu peux avoir ça c'est un autre cas de figure un auteur avec qui ça c'est qui apprécie pour une raison X ou Y le travail de traduction qui a été fait sur son oeuvre dans tel ou tel pays mais peut-être qu'il a entendu quelqu'un de francophone de confiance et qu'il lui a dit c'est super il le traduit en espagnol le mec il a géré et tout son manga suivant arrive en Espagne l'auteur veut que ça soit lui alors veut puis c'est chez le même éditeur en Espagne je sais pas pourquoi je parle de l'Espagne non c'est parce qu'il y a du jambon jambon de Bayonne c'est pas grave pardon il peut exiger peut-être mais en tout cas demander que ce soit le même traducteur officiel c'est ça du coup est-ce que les traducteurs ça arrive ça est-ce que les traducteurs ils sont en relation avec les auteurs est-ce que vous les mettez en relation ils ont pas le droit contractuellement ils ont pas le droit contractuellement non enfin c'est pas c'est au-delà de ça c'est typiquement on sait tous ici combien les éditeurs japonais peuvent être protecteurs de leurs auteurs quelle importance a l'étiquette au Japon et combien les auteurs peuvent être rendus inaccessibles pour que justement ils puissent se concentrer sur un travail qui ait plus rien de parasite autour et ça c'est quelque chose c'est comme ça que ça se fait au Japon donc c'est quelque chose que tu respectes et voilà ça s'est beaucoup adouci délié ces dernières années parce qu'il y a beaucoup plus de mangas en France parce que les relations entre éditeurs japonais et français s'inscrivent aujourd'hui dans la durée parfois c'est des relations qui lient depuis 20 ans donc il y a une confiance qui est plus importante donc il peut arriver dans ce contexte là et c'est super positif ça pour le coup ce qui est super positif c'est qu'il y a un contexte beaucoup plus de travail beaucoup plus chouette en fait quand t'as de la confiance ça permet de faire de plus belles choses moi je trouve mais typiquement on a Kaneko il est traduit de main de maître par Aurélien Estager ils sont potes ils se connaissent mais ils sont devenus amis mais lui il est francophile il est déjà venu plusieurs fois qui est particulièrement accessible qui est particulièrement accessible aussi c'est un exemple je sais qu'une des séries qu'on va chez Castarane publier qu'on va lancer début janvier dont je peux pas encore parler parce qu'on a pas le titre français on a pas le titre français le titre en japonais jamais on traduira on traduira nous même et après tu pourras je regarde si tout le monde a signé les contrats on est là encore je crois que c'est pas fait enfin si c'est fait on va toucher du bois bref il est du coup pour cette série là ouais je je sais en fait le fait que je sache que le traducteur que je présentais pour cette série connaisse son auteur ça a joué parce que je parce que je savais que cet auteur était accessible et effectivement quand l'éditeur nous a confirmé que c'est Castarane qui aurait les droits de cette série du coup le prochain Canico chez Castarane non c'est pas Canico ah on a un indice il remâchisse non et l'éditeur nous a fait savoir que au moment même ça m'était jamais arrivé ça mais quand il a dit votre offre est acceptée sur ce titre c'est vous qui auriez le droit de publication en territoire francophone sachez par ailleurs que l'auteur a dit qu'il serait à votre disposition dans la mesure du possible pour toutes les questions de traduction du coup c'est quelque chose de compliqué c'est top c'est génial c'est génial mais oui c'est parce que c'est un manga le traducteur il va il sait que ça va être il va saigner le traducteur mais en même temps en littérature ça se fait vachement aussi et voilà l'auteur je pense c'est déjà l'une c'est qu'il est cool il est accessible il est sympa il deux il prend à coeur la qualité de la traduction de ses oeuvres hors de son pays ce qui est cool c'est pas le cas de tout le monde il a un regard sur ce qui se passe après pour les romans c'est différent parce que t'écris ton roman et puis t'as pas une série c'est pas toutes les semaines c'est pas tous les mois c'est pas et après troisième point l'auteur sait que son histoire elle est située dans une période particulière de l'histoire japonaise dans un milieu social particulier et que donc quelle période ? soucieux comme il est que la qualité de la traduction étrangère de son oeuvre soit au rendez-vous il se rend disponible pour les traducteurs dans les langues étrangères et ça c'est super cool ok j'allais finir sur quelques questions sur des conseils sur justement encore une fois quelqu'un qui voudrait devenir traducteur alors moi c'est bizarre parce que je me sens pas trop légitime en fait je suis devenu un peu sur le traducteur sur le tas j'ai pas fait d'école de traduction mais par exemple j'ai suivi des modules de traduction on imagine qu'il y a plein de gens qui lisent du manga jour et nuit qui sont trop fans de ça et qui se disent bah tiens moi je kifferais trop apprendre le japonais et traduire des mangas mais est-ce qu'il faudrait pas justement plus largement développer une culture générale dans la culture japonaise je pense qu'il faut peut-être commencer par arrêter de lire des mangas et non mais regarder du cinéma lire de la littérature aller voir du théâtre au japonais ou ailleurs ouvrir sa culture de toute façon pour traduire c'est ça je pense que la grande qualité d'un traducteur c'est le fait qu'il soit une éponge et qu'il ait une curiosité de tout tout le temps à chaque instant et pas seulement de ce qu'il passionne ça fait pas seulement les bons traducteurs je pense que ça fait les bons êtres humains il faut aller au Japon et du coup Robin oui tu voulais parler de chambre à coucher aussi de chambre à coucher ouais après voilà je me dis pour connaître la culture japonaise est-ce qu'il faudrait pas épouser un japonais ou une japonaise pour connaître au mieux cauchemar je sais pas je suis pas de cette école là moi je sais que enfin quand je te disais je suis pas de cette école je sais pas partie je disais que je continue à traiter la traduction comme un art et tout machin je disais à les artistes et les auteurs moi je me considère plutôt comme un passeur et je te disais que la traduction même l'édition pour moi c'est un métier passion certes mais c'est un métier quand je rentre chez moi le soir je suis chez moi déjà parce que j'ai traduit toute la journée quand je ferme l'ordinateur je vais plus entendre un mot de japonais et si j'étais marié à un ou une japonaise ce serait compliqué pour être français je pense que pour mon équilibre mental j'ai besoin d'une séparation que le japonais il est déjà à 100% dans ma vie mais j'ai besoin qu'il le soit encore plus et c'est une question d'équilibre psychologique tout à fait personnel chacun fait comme il veut il n'y a pas de problème et donc si tu devais dire les qualités les trois qualités mais oui ça peut être une qualité d'avoir un ou une japonais sous le coude à ta mère disons les qualités disons les qualités personnelles à développer si tu devais en dire je sais pas trois tu dois dire trois qualités pour être avec ça trois qualités alors moi j'ai parlé de la curiosité déjà la curiosité pardon je pense qu'il y a la rigueur beaucoup pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées ici curiosité rigueur et puis ça va pas être galvaudé mais passion je pense que ça et alors on a l'impression d'être un entretien d'embauche mais les trois défauts à éviter les trois défauts à éviter les trois défauts les trois antonymes j'essaie de trouver les antonymes la flemme la flemme trop de passion ça mène nulle part trop de passion je sais pas je sais pas si trop de passion c'est mauvais non c'est pas mauvais mais pour de la traduction il faut à un moment donné oui ça rejoint la rigueur tu peux pas avoir que ça il faut savoir raison garder voilà si t'arrives à un stade où tu penses que tu sais mieux que l'auteur ce qu'il a voulu dire c'est un problème c'est le perfectionnisme mais avec le respect de l'auteur ce qu'a voulu transcrire l'auteur et pas travailler pour par exemple je sais pas moi pour une communauté où les fans vont dire je veux ça mais en fait c'est pas ce que voulait l'auteur voilà et alors finalement la question de cette émission celle que j'ai posée au début est-ce que traduire c'est trahir bien sûr c'est une belle trahison voilà c'est un art de trahir c'est un art de trahir c'est trahir et servir on va dire peut-être ouais mais c'est comme adapter en fait quand on a fait notre émission sur l'adaptation en cinéma c'est la même chose en fait adapter et traduire finalement c'est trahir mais pour le meilleur pour le meilleur des deux en fait je vous laisse sur cette je ne peux pas rebondir là-dessus c'est vrai contre la traduction et l'adaptation il n'y a qu'un pas oui qui n'est pas très éloigné quoi oui dans tous les cas parce que quand tu traduis tu es toujours obligé d'adapter quelque part alors il peut y avoir différentes manières de travailler tu vois par exemple quand tu travailles en binôme en co-traduction ce que moi j'aime bien faire parfois pour une question de temps aussi mais aussi encore une fois pour la question peut-être de sociabilité de contact humain moi j'aime bien tu parlais de Ryoko Sekiguchi j'aime bien traduire des mangas avec elle parce que je m'entends hyper bien avec elle je pense que c'est une personne formidable que tout le monde gagnerait à connaître qui est en plus de ça en plus d'être humainement hyper chouette extrêmement brillante chouette et très jolie mais oui aussi oui mais c'est pas une idée certainement pas en ligne de compte mon appréciation professionnelle c'est un plaisir de travailler avec elle et là pour le coup j'y pense parce que tu parles de traduction et adaptation elle se concentre plus sur une partie qui serait purement traduction ce qui moi me laisse le loisir de me concentrer plus sur l'adaptation ouais du coup vous avez chacun des points enfin voilà elle peut s'exprimer dans un français qui est souvent meilleur que le mien mais elle sait quand on traduit à deux qu'elle se concentre sur le sens en fait et après moi j'aime me concentrer sur la façon dont ça sonne les tons les registres le naturel dans mes recherches j'ai vu beaucoup de binômes justement alors ça se faisait beaucoup à une époque ça se fait beaucoup aujourd'hui j'ai l'impression je sais pas parce que moi on a beaucoup plus de gens parfaitement bilingues enfin parfaitement bilingues mieux armés dans les deux langues et moins de couples mais c'est ça les binômes que j'ai vu c'était à chaque fois des couples c'était toujours l'homme français qui est marié avec une japonaise marié plus ou moins c'est un cliché parce que c'est un cliché qui existait en tout cas quand j'ai lu l'interview qui était il y a 3 ans 3-4 ans mais par contre l'inverse n'était pas vrai il n'y avait pas de femmes françaises mariées avec un japonais plus ou moins qui les aidaient c'était souvent moi j'en connais déjà j'en connais tout à l'heure on vérifiait pour One Piece c'était un binôme aussi c'était deux hommes bon peut-être qu'ils sont mariés je ne sais pas mais il n'y en avait pas un qui avait un nom à consonance japonaise non non mais c'était un pseudo peut-être que ça se fait où veux-tu revenir Johnny ? le façon de travailler en binôme a une dynamique intéressante a changé la traduction c'est donc l'art de la trahison voilà on a la réponse à la question merci beaucoup à tous merci Vladimir que note c'est en rayon à la fin du mois d'avril tout à fait Soft Metal Vampire c'est en rayon depuis le mois de janvier depuis la Saint-Valentin depuis le mois de février et le tome 2 est arrivé je crois et le tome 2 est arrivé et puis quand il y a une cigarette le tome 1 est arrivé fin mars début avril tout à fait et le tome 2 arrivera une date prochaine il a peur son planique on a reçu les épreuves ce matin il est prévu il sortira chez nous fin août en librairie très bien merci beaucoup Vladimir merci à tous d'avoir participé à cette émission n'hésitez pas je tag 5DC pour réagir si vous avez quoi que ce soit à dire je tag 5DC le groupe de débat autour du manga je tag 5DC sur Twitter on vous dit à bientôt ciao salut 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 ne tapez pas boucaquet salut 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 salut